Togo est fou, le Togo à votre portée. On a eu confiance en nos dirigeants, en l'occurrence à notre ministre de Dutel, qui depuis sa nomination a été catégorique, a refusé complètement de recevoir les représentants du personnel pour échanger sur la situation. Mais la situation devenant de plus en plus mourose, mauvaise, pire avec la pandémie, Covid-19, nous avons jugé que nous n'allons pas être complices de la situation, nous n'allons pas être complices de la mode d'être collé sans soins adéquats. Donc c'est le faux pas, nous sommes sortis ce matin. Depuis vendredi, nous avons envoyé un courrier au gouvernement, à notre ministre de Dutel, pour lui vraiment faire part de notre mécontentement face à la situation désastreuse, la gestion de la Covid-19, les problèmes de nos hôpitaux sans équipement, sans personnel. Donc c'est le faux pas, nous sommes devant vous ce matin, pour manifester vraiment notre race-vol, on n'en peut plus, on ne veut plus rester, on ne veut plus continuer à être complices de la mauvaise... Les mauvais soins que nos citoyens, nos frères, nos parents, nos enfants reçoivent dans nos centres de santé. Vraiment, c'est deplorable. C'est le but de notre action ce matin. Quelle est la suite ? La suite, le ministre même, il est déjà au courant. Donc on a prévu deux jours, des cités, aujourd'hui et demain. Si rien n'est fait, je pense que, comme d'habitude, laissons forte et l'ensemble des collectifs et des syndicats de la santé, nous sommes un moteur diesel. Quand j'ai dit ça, je pense qu'il y a des membres dans le gouvernement, il y a des gens qui comprennent que c'est que c'est un moteur diesel. On ne va pas trop parler. Ils savent, ils ont des voitures diesel qu'ils utilisent. Donc nous sommes un moteur diesel et que nous allons appuyer sur l'accélérateur. Nous allons... La suite, les gens vont le constater. Ça veut dire que nous ne l'allons pas arrêter. Une fois démarré, nous ne l'allons pas arrêter. On se connaît bien. Ça fait plus de deux ans, vous nous avez entendu parler. Ok. Donc, comme le ministre, on a un super ministre qui trouve que discuter avec le personnel de santé, c'est que c'est de leur appaiser. On se connaît, non ? Il était ici, dans ce centre. Donc, il faut que... Je ne sais pas, le chef de l'État, je ne sais pas ce qu'il fout. Permettez-moi, je mesure mes mots.